Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Star Wars L'Héros de la Galaxie 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui pendant 2 minutes je vais vous parler des kits oubliés, de ces petites capacités, de ces petits uniques qui figurent dans les kits des personnages et qu'on oublie et qui parfois nous révèle de mauvaises surprises quand on les affronte. Donc on commence par l'unique du zombie et en fait il faut savoir que le fameux revive quand on tue une sœur de la nuit alors que le zombie est présente n'est uniquement disponible si c'est une attaque agnée qui vint le zombie donc si elle meurt via des dégâts sur la durée et bien la sœur de la nuit ne revivra pas. Ensuite nous avons Nest, j'en ai fait les frais en grande arène pour augmenter son stack de dégâts critiques il faut qu'elle dissipe des améliorations donc utiliser la basique au maximum pour enlever, qui enlève les améliorations et donc pour faire augmenter ses dégâts jusqu'à la fin de l'affrontement. On continue dans les sœurs de la nuit qui sont définitivement une faction pénible. La spéciale numéro 2 de Talzin, si elle vint un ennemi, toutes les sœurs de la nuit sont réanimées et ça peut faire des mauvaises surprises parfois. Le B2, on sait que le B2 gagne de la 100% de jauge de tour, il a 40% de chance de remplir sa jauge si on tape un de ses alliés mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous vous esquivez une des attaques, la chance de remplir sa jauge est la même, donc soyez prudent. Le Droidica, on a tendance à dire pas besoin de coups critiques, full attaques, etc. C'est pas tout à fait vrai. Via son unique, sur sa basique, il inflige deux types de dégâts, un physique, un réel. Le réel, effectivement, ne peut pas infliger ce qu'on critique mais le dégât physique traditionnel peut le faire, soyez prudent. Et on poursuit avec le Death Trooper. Le Death Trooper, via son attaque de masse, il dissipe les buffs, ça on le sait assez bien mais s'il n'y a pas de buffs à dissiper, ce sont les délais qui sont augmentés de 1. Donc très pratique quand vous l'utilisez en attaque contre des sœurs de la nuit par exemple mais attention aussi si vous l'affrontez en défense. On poursuit avec Kylo Ren non masqué. Donc on sait, il y a son état sur son lead qui récupère de la santé de la protection mais dans son unique, il y a des fois quelque chose qu'on peut oublier c'est qu'il récupère 8% de santé lorsqu'il subit des dégâts. Et ça, ça peut très vite vous donner des soucis quand vous l'attaquez et qu'il se régène encore et encore et encore. Il faut taper suffisamment fort pour passer ces 8% de santé. Et enfin, petit point sur Vador et son état que je n'ai pas. Donc n'oubliez pas que si vous avez un état Vador sur l'unique, il est immunisé contre les effets de réduction de jauge de tour et il se soigne aussi via la santé et les dégâts sur la durée. Mais soyez prudent quand vous en affrontez un. Si vous voyez un état sur Vador, souvent c'est le lead qui a été mis parce qu'à une époque il était bien et pas forcément l'unique. Donc vérifiez bien le type de état qui est mis sur le Vador que vous affrontez. Et bien voilà, cette vidéo aura duré plus de 2 minutes exceptionnellement. Ça n'a pas vocation à être une liste exhaustive de toutes les capacités qu'on oublie et il y a sûrement des choses que vous saviez déjà. Mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à une prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada